En 1746, Peter van Möchenbroek, professeur de physique à l'aide aux Pays-Bas, répète une expérience que lui a décrite un amateur de science. Möchenbroek tente d'électriser l'eau contenue dans une bouteille en tenant la bouteille à la main. Une tige métallique, reliée à une machine électrique, plonge dans l'eau. Mais lorsqu'il approche son autre main de cette tige pour la retirer de l'eau, il ressent une secousse formidable. Nos vieux lycées possèdent souvent une collection de bouteilles dites de LED. Si la forme historique de la bouteille ou du verre persiste, l'eau, elle, a disparu. On s'est vite aperçu, en effet, que l'on accumulait encore mieux le fluide électrique, comme on disait alors, en tapissant avec des feuilles métalliques la paroi extérieure et la paroi intérieure de la bouteille. Et ce sont des boules de feuilles métalliques qui remplacent l'eau à l'intérieur de la bouteille où plonge la tige centrale. Dans ce verre également, l'eau a laissé place à une feuille métallique, son armature interne. On associait plusieurs bouteilles en batterie pour en multiplier les effets. Möchenbroek écrit à l'Académie des sciences. « Je veux vous communiquer une expérience nouvelle, mais terrible, que je vous conseille de ne point tenter vous-même. » Mais le conseil de Möchenbroek n'est pas suivi. L'expérience de la commotion électrique se propage dans l'Europe entière, et bien au-delà. À notre tour, avec une machine électrostatique moderne, chargeons modérément une bouteille de LED et imitons Möchenbroek. Bien qu'il s'agisse là d'une version très adoucie de l'expérience historique, elle ne doit pas être reproduite sans un encadrement rigoureux. Comme l'écrivait Möchenbroek en 1746, « En un mot, je croyais que c'en était fait de moi. » Chargeons maintenant une batterie, puis provoquons sa décharge. En associant ainsi plusieurs grosses bouteilles, et en les chargeant avec une puissante machine électrique à frottement, l'anglais Bévis montre que la décharge tue un petit animal. Elle pourrait même, ajoute Benjamin Franklin, « tuer un homme ». À notre connaissance, ceci n'est pas arrivé. Bouteilles ou verres, on s'aperçoit assez vite que la forme importe peu. Il suffit de disposer de deux armatures conductrices, le plus rapprochées possible, et séparées par un isolant, du verre ou de l'air comme dans ce condensateur conçu par le savant allemand, Epinus. Au XXe siècle, pour obtenir des condensateurs de beaucoup plus grande capacité, on enroule deux feuilles conductrices de grande surface, séparées par une fine feuille de papier isolant. Avec les condensateurs actuels, on atteint, sous un très petit volume, des capacités de stockage de l'électricité des millions de fois supérieures à celles d'une grosse bouteille de LED. En revanche, les tensions qui supportent ces petits condensateurs, quelques dizaines de volts, sont très inférieures aux dizaines de milliers de volts que fournissait la machine utilisée par Muschenbrook. Merci d'avoir regardé cette vidéo !